Quand on veut quitter le salariat, on a besoin de remplacer son salaire en CDI par des sources de revenus automatiques hors du salariat. C'est de cette façon-là que tu vas pouvoir réduire ta dépendance au salariat, ta dépendance à ton patron en créant tes propres sources de revenus et donc en pouvant récupérer toute ta liberté financière, géographique et temporelle. Le truc, c'est que ce n'est pas forcément facile de remplacer très rapidement ses revenus. On peut le faire, ça se fait. J'en suis la preuve et d'ailleurs, j'accompagne souvent des personnes dans ce sens-là. Je les aide à créer des sources de revenus hors du salariat. Mais il faut dire que des fois, il y a des personnes qui vont gagner 3 000 euros par mois et qui vont vouloir remplacer 3 000 euros. C'est compliqué. Donc moi, ce que je conseille, c'est de faire un système. Évidemment, il va falloir augmenter tes revenus, mais il va aussi falloir réduire tes dépenses. Lorsque tu vas réduire tes dépenses, ça va te permettre de pouvoir économiser de l'argent. Et économiser de l'argent, c'est très important parce qu'en vivant de manière minimaliste, en dépensant le moins possible, en économisant le plus possible, ça va te permettre d'une part de réduire le salaire minimum dont tu as besoin pour être libre financièrement. Si demain, tu gagnes 3 000 euros par mois, mais que tu n'as besoin que de 1 500 pour vivre, c'est une super nouvelle pour toi parce que c'est beaucoup plus simple de générer 1 500 euros par mois que 3 000 hors du salariat dans les mois à venir. Donc, tu as compris, si ton objectif, c'est de quitter le salariat, forcément, économiser de l'argent devra faire partie de ton top objectif pour y arriver. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va parler un petit peu minimalisme et économie d'argent et je vais te donner 3 conseils, 3 astuces pour réussir à économiser beaucoup plus peu importe ton salaire, peu importe d'où tu pars, peu importe où tu as besoin pour vivre. Vraiment des conseils qui sont globaux, qui permettent à tout le monde de réduire ses dépenses et d'augmenter son épargne. Le premier conseil que je peux te donner pour économiser de l'argent, c'est vraiment d'y croire. Il y a beaucoup de personnes, quand je leur dis « Ah, et si tu économisais ? » ou qui me disent « Ah, Johan, j'aimerais bien économiser. » Ils n'y croient pas eux-mêmes, ils ne se sentent pas capables de le faire. Tout simplement parce qu'ils vivent tous les mois à crédit, parce que tous les mois, ils ont du mal à finir justement la fin du mois. Donc, ils sont dans une optique où ils n'y croient pas. Ils ont envie de le faire. Ils me disent que ce n'est pas possible parce qu'ils gagnent pas assez ou parce qu'ils payent trop cher Internet ou parce que leur loyer est trop cher. En fait, tout ça, c'est une question de croyance. Et justement, la croyance n'a rien à faire dans la gestion financière. Dans la gestion financière, il faut vraiment rentrer dans le côté mathématicien, comptable. Il faut faire un tableau, il faut analyser ce qui est possible de faire de manière rationnelle et absolument sortir de « Je n'y crois pas, j'y crois ». Ce n'est pas une croyance, c'est juste une technique pour y arriver. Donc, si aujourd'hui, tu te dis « Oui, j'ai envie d'économiser, mais qu'au fond de toi, tu n'y crois pas toi-même, tu ne penses pas que c'est possible, tu ne penses pas que tu es capable de le faire », il y a forcément un problème qui se pose. C'est que tant que toi-même, tu n'auras pas la conviction que tu peux y arriver, tu ne feras aucune action qui ira dans ce sens et donc, tu continueras à vivre à crédit, à ne rien économiser. Donc, un petit peu de foi, un petit peu de positivité, d'optimisme, on va y arriver. Il suffit juste de mettre les bonnes actions au bon moment et je suis sûr et certain que ça va le faire. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de ne pas avoir un objectif trop grand parce que ça, ça va te perdre avec les gens qui me disent « Ok, je veux économiser ». Tu vois, aujourd'hui, ils économisent par exemple 50 euros par mois, ça ne leur suffit pas, ils veulent augmenter leur épargne et ils me disent « Du coup, moi, le mois prochain, je mets 300 euros de côté chaque mois ». Ok, très bien, tu veux mettre 300 euros, mais d'où tu sors ce chiffre ? Est-ce que tu lui sors ton chapeau ? Est-ce que c'est un rêve, une envie ? D'où est-ce que tu sors ce chiffre ? Et le problème, c'est qu'on ne peut pas sortir des chiffres au hasard comme ça. Moi, je ne peux pas te dire « Demain, je vais économiser 5000 euros ». Je n'ai pas les moyens pour économiser 5000 euros par mois. Pourtant, j'aimerais bien économiser autant, mais il faut que je reste réaliste. Donc, souvent, quand on veut économiser, on a des objectifs qui sont trop grands. C'est un peu comme les gens, tu vois, qui au jour de l'an disent « Moi, je vais complètement arrêter de fumer ». Donc, les mecs, ils partent de un paquet de cigarettes par jour à zéro. Ou des gens qui disent « Moi, je vais faire du sport tous les jours de la semaine », alors qu'ils n'en faisaient jamais avant. Donc, tu vois, il faut être réaliste. Il faut arriver avec des objectifs que tu peux atteindre, qui sont possibles par rapport à ta situation actuelle, que tu vas pouvoir mettre en place. Donc, ne sors pas un chiffre au hasard quand tu dis « Combien tu vas économiser ? ». Il faut que ce soit vraiment dans une optique calculée, une approche comptable, que tu dises « Combien je gagne ? », « Combien je dépense chaque mois ? », « Quelles sont les dépenses que je peux rogner ? » et « Combien je peux rajouter d'épargne par mois ? ». Pour ça, je sais que ce n'est pas facile. Souvent, la plupart des gens, vous le faites un petit peu au hasard, vous réfléchissez comme ça, mais vous n'avez pas de vue d'ensemble. C'est pourquoi je t'invite à télécharger gratuitement un tableau que je propose depuis un certain moment maintenant. C'est le tableau des dépenses mensuelles sur Excel. Ce tableau-là, tu vas pouvoir le télécharger gratuitement, tu vas pouvoir y accéder, rentrer tes revenus, rentrer des dépenses et le tableau va automatiquement te dire combien tu peux économiser, investir par rapport à l'argent qui te reste et ce dont tu as besoin pour vivre convenablement. Donc, en utilisant un tableau, tu vas supprimer justement ces objectifs qui sont un petit peu fumeux où tu n'as pas trop de visibilité, que tu trouves un petit peu comme ça par envie, par rêve et tu vas avoir des revenus qui sont beaucoup plus atteignables, des objectifs atteignables, ce qui fait que tu vas moins te décourager. Et enfin, le troisième problème pour les gens qui veulent économiser, c'est de ne pas avoir d'objectifs parce que vouloir mettre 300 euros de côté par mois, c'est bien, mais pourquoi faire ? Moi, j'ai connu des gens dans ma vie qui économisaient, économisaient, économisaient tellement et ils gardaient tellement de l'argent sur leur livret sans jamais le sortir qu'on appelle ça de la thésaurisation. Ils prennent de l'argent, ils le sortent du circuit économique et puis c'est tout. Voilà, ils le gardent et puis ça les rassure. C'est des gens qui ont un fort besoin de sécurité, un besoin un petit peu extrême qui devient contre-productif à partir d'un certain seuil. Avoir un besoin de sécurité, c'est bien, c'est normal. On veut tous être en sécurité et pas se dire « Demain, je vais peut-être être à la rue. » Donc, c'est pour ça que je préconise toujours d'avoir une épargne de précaution. Mais avoir des centaines de milliers d'euros de côté, c'est inutile selon moi si tu n'en fais rien. Donc, justement, et un objectif qui sert à quelque chose. Par exemple, moi, j'essaye d'économiser 150 000 euros mais pour une raison particulière, parce que j'ai envie d'acheter un appartement, l'appartement de mes rêves. Et donc, cet objectif-là, je le nourris chaque mois. Tous les mois, je me dis, « Ok, je suis à 30 %, je suis à 35 %, je suis à 40 % de mon objectif. Je continue à développer cet objectif pour arriver à l'objectif final qui va permettre d'acheter mon bien immobilier. » Et tu peux aussi te dire, « Écoute, moi, je veux m'acheter à partir en vacances ou je veux mettre 6 000 euros de côté pour pouvoir quitter mon CDI et entreprendre de mon côté. » Chaque objectif va te permettre d'arriver à un certain seuil et après de passer à un suivant. Mais tu dois avoir un objectif parce qu'économiser, si tu n'as aucune utilité de le faire, tu ne vas pas y arriver parce que tu vas dire, « Bon, ce n'est pas grave, je vais prendre mon épargne ou ce n'est pas grave, je vais me payer un resto parce que de toute façon, je n'ai pas besoin d'argent. » Donc, l'objectif, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui est très sous-estimé, mais tu en as besoin. Et aujourd'hui, je pense que ton objectif, si tu suis ma chaîne, si tu veux quitter le salariat, retrouver tes trois libertés financières, géographiques et temporelles pour arrêter de bosser pour un patron, pour avoir ton propre projet, pour avoir vraiment cette liberté entrepreneuriale, professionnelle qui t'empêche d'être dans un emploi contraignant tous les jours, ça peut être un objectif, un très bon objectif d'ailleurs parce que tu vas être en mode, « Voilà, moi, je veux tant d'argent parce que tant d'argent, ça va me permettre d'accéder à tel confort de vie, je vais pouvoir quitter le salariat, je vais pouvoir passer en temps partiel, je vais pouvoir réinvestir cet argent dans l'économie pour générer encore plus de revenus passifs. » Tout ça, c'est des objectifs concrets. Tu as besoin d'un objectif concret. Voilà, donc si tu appliques ces trois conseils, c'est-à-dire y croire, donc croire en ta capacité à le faire et croire aussi au fait que ça va arriver. Si tu es capable également d'avoir un objectif qui est réaliste, qui est adapté à tes revenus et tes dépenses, c'est encore mieux. Et si tu as un objectif en plus, un objectif qui va te donner envie de faire telle chose pour arriver à tel résultat, alors c'est encore mieux et ce sera parfait. Voilà, ces trois conseils, j'espère qu'ils t'ont aidé à économiser plus. Je t'invite une nouvelle fois à télécharger mon tableau des dépenses mensuelles que je te mets en description. Tu cliques sur le lien, tu peux le télécharger. C'est très simple à utiliser. Tu mets tes revenus, tu mets tes dépenses et il te dit automatiquement combien tu peux épargner. Et vraiment, il y a une petite vidéo explicative qui est fournie avec ce tableau qui s'explique comment t'en servir. C'est un tableau que j'utilise depuis maintenant 5-6 ans facile et tous les mois, je l'utilise et il me permet d'avoir un budget qui est vraiment super carré, qui m'a permis aujourd'hui plutôt même d'atteindre la liberté financière, de quitter le salariat et de dire adieu à mon patron. Si je n'avais pas eu ce tableau, si je n'avais pas géré mes finances, si je n'avais pas réussi à investir, si je n'avais pas réussi à avoir une vie avec moins de dépenses, je serais encore enchaîné dans mon CDI 35 heures à broyer du noir. Voilà pourquoi je te conseille de te les télécharger si tu veux quitter le salariat. et puis je commence à faire la banche. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est parti !